Génial franchement les riders ils envoient bien les tricks c'était incroyable et ça continue comme ça ça va être lourd freeride on attend bien ça va être sympa. Tu viens de quelle école ? Grenoble, Grenoble école de magie. GEM ? Evidemment. Comment ça se passe cet altiglis ? Franchement altiglis c'est incroyable on s'attendait vraiment à avoir un bel événement parce que l'équipe en place elle est cool et franchement c'est encore au delà de nos expériences donc on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de semaine. Ça permet de faire des contacts et d'avoir des contacts avec les autres les autres étudiants ? Oui exactement ça permet de voir un peu tout le monde voir des étudiants qui viennent d'ailleurs aussi on sort un peu de chez nous on sort de GEM et ça fait plaisir. C'est quoi ce panneau là qu'on voit derrière ? Il paraît que c'est Cage, il paraît que c'est Cage. Qui c'est ? Qui c'est ? C'est toi ? Viens là, viens. C'est quoi ce panneau qu'on voit derrière cette banderole ? Cage Bordeaux, on représente le challenge village et du coup on a fait une petite banderole. Et comment ça se passe alors ? Ben c'est génial, super. Vous êtes tout un groupe de Bordeaux qui est venu ? Oui. C'est la folie vraiment, on vit une semaine de ouf, l'organisation est parfaite. Là c'était ma première compagnie de freestyle, c'était monstrueux. Franchement je passe une semaine de folie, je m'en souviens toute ma vie. Parce que vous êtes plutôt des marins que des montagnères chez vous ? On est même des vrais forains. On est les deux. Et vous skiez beaucoup ? Oui oui, ça va. C'est quoi une journée type d'alti glisse ? Je préférais pas savoir. Si si, j'ai envie de savoir, qui c'est qui veut le dire ? C'est honteux. Franchement c'est honteux. On préfère garder ça secret. Comment ça se passe ? Super. Là c'était juste incroyable. Je regrette de ne pas avoir participé. Tu te sentais capable de le faire ? Ouais. Enfin plutôt sur une bleue mais carrément. C'est honteux glisse alors c'est bien ? Ouais incroyable. Ben vous voyez bien, j'ai plus de voix donc. Pourquoi ? Parce qu'on crie la nuit ? Parce qu'on hurle beaucoup trop. Le jour, la nuit, tout le temps. C'est quoi le programme type d'une journée de honteux glisse ? Alors déjà c'est levé en midi. Ensuite c'est un bon petit repas au village. On glande pendant deux heures. Et ensuite quelques pistes pendant 3-4 heures. Après le pot. Et ensuite la préchauffe jusqu'au bout de la nuit. Et ça recommence tous les jours. Ouais, on peut les applaudir ! Ici les skis viennent de rejoindre. Normalement ils ont répondu vite le soir. Franon ? Quentin ? Toi ? Enzo ? Toi ? Et Lucas ? Vous venez d'où Quentin ? Enzo ou Lucas ? On vient du sud alors y'en a deux gaps. On est tous de Vars. Dans les origines de Vars. Et voilà. Des Alpes. Des Hautes Alpes exactement. Et pourquoi avoir participé à ce Rider First ici à Val d'Isère ? Bah parce que c'est une coupette à la cool. En fin de saison, on se retrouve avec tous les copains du coup. On est tous entre potes. C'est important d'être là quoi. Elle était dure la bosse ? Ah la bosse, elle était cool. Vraiment cool, vraiment cool. Vous garderez un bon souvenir de Val d'Isère ? Ouais carrément. Et on va s'éclater ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Trop trop bon. Que les potes en train de rider un kicker avec mille étudiants en dessous qui nous regardent. C'est juste malade. Mais vous êtes des pros ou des amateurs ? Des pros. En fait là, on a un membre de l'équipe de France, du coup en sub-side qui fait les Coupes du Monde. On a la chance de l'avoir parce qu'il fait le Tour du Monde. Et après nous, un honneur de courant. Voilà. Ils me vendent bien, ils me vendent bien, c'est des bons points. Et c'est vrai ? C'est vrai aussi. Pas la même occasion. Ok. On s'enrichit l'union à Val d'Isère. Putain, regarde. Ça va payer les bières aux copains. Vous avez touché 150 euros chaque. C'est ça, ça fait ça. C'est que le début, c'est que le début. Il y a le Cache Fortrix après. Cache Fortrix.